Hey les amis, j'espère que vous savez la forme, je suis à l'aéroport, c'est le gros bordel et je m'envole vers une nouvelle destination, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux noël si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, à tout de suite même dans les avions, on fait les kicks nous sommes à l'aéroport de Chicago, on n'a pas resté longtemps, juste 15 minutes le temps de remonter dans le prochain vol bon en fait le vol a une bonne heure de retard, du coup on a le temps de se poser tranquillement pour manger et on va prendre la viande dans à peu près une petite heure 3 heures de retard par allons budget, vous avez été plusieurs à me poser la question combien ça coûte combien me coûte mon voyage, alors en tout j'aurais passé deux mois et demi aux Etats-Unis je vais vous dire ce que moi j'ai dépensé sachant que ça varie énormément par rapport à la ville où vous allez aller mais en général on va dire si vous prenez une moyenne c'est à peu près ce que je vais vous dire au niveau des logements que je prends, je les prends tous sur Airbnb, vous pouvez trouver à peu près à 500 euros la semaine c'est environ le tarif que vous allez trouver même si vous prenez des chambres chez des gens ça sera à peu près ces tarifs là, après il y a des villes qui sont plus chères que d'autres New York c'est très cher, Los Angeles c'est très cher aussi mais en général voilà, 500 euros la semaine c'est ce que vous allez trouver donc par mois ça vous fait à peu près 2000 euros de logement au niveau des dépenses il faut prévoir j'ai calculé environ 30 dollars par jour parce que tous les jours vous allez vous déplacer, vous allez utiliser les transports tous les jours vous allez peut-être aller voir des spectacles, vous allez manger au restaurant en moyenne j'ai calculé une dépense de 30, 35, 40 dollars par jour on va dire 1000 dollars par mois, on a rendu à 1000 euros on va dire donc qu'on rajoute aux 2000 euros de logement ça fait 3000 euros là pour un mois et vous ajoutez à ça votre billet d'avion billet d'avion, j'ai réussi à avoir Paris et Vegas pour 250 euros Vanessa l'a trouvé aussi pour 500 euros à l'air tour donc ça en réservant à l'avion vous pouvez trouver 500 euros billet aller-retour normalement ça passe donc ça fait, on arrive à 3500 euros après bien sûr vous avez les frais, si vous avez un logement, une cuisine vous achetez à manger comme en France ou comme dans votre pays donc ça c'est la même chose là au final le prix c'est à peu près le même vous avez des villes qui sont moins chères que d'autres mais ça reste à peu près pareil 3000, 3500 euros à 4000 euros pour un mois c'est ce que j'aurais dépensé à peu près Dernière lune droite On est bien arrivé après 3 heures de vol, ça a été assez mouvementé, il y a pas mal de turbulence ben vous savez toujours pas où je suis en fait là on a 3 heures de décalage par rapport à le centre de l'Est on a perdu 3 heures, enfin vous savez où je suis si vous me suivez sur Facebook sinon ben vous le savez pas, en tout cas il fait de la pluie et ben là on va trouver un taxi et on va rejoindre notre nouveau logement je vous laisserai découvrir par la même occasion où je me trompe Ici vous pouvez toujours utiliser le lyft parce que je ne sais pas si les subways, peut-être les parcs Ah ok Peut-être dans ce vlog, je ne sais pas Ok Be careful, cette zone n'est pas bon Ok Merci beaucoup Merci beaucoup Nous sommes bien arrivés dans notre nouveau logement qui est plutôt sympathique Donc on est où ? Ben on est à New York en fait On est à New York On est à New York On est à New York, j'ai toujours eu envie de découvrir New York et ben c'était l'occasion de finir par ici en fait le périple aux Etats-Unis c'était soit San Francisco, soit New York et voilà on a décidé de venir ici, passer les fêtes ça devrait être plutôt sympathique On est juste à côté de Central Park une demi-heure environ de Times Square donc voilà ça devrait être sympa on va pouvoir découvrir c'est la première fois que je viens à New York enfin je suis déjà venu mais c'était en transit j'ai pas eu le temps de m'arrêter donc voilà les amis je vous souhaite encore un peu de plus un joyeux Noël si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie mettez-moi un énorme like en bas de la vidéo n'hésitez pas à la partager n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir chaque jour votre dose quotidienne d'inspiration et quant à moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo Ciao ciao !